Nous finissons un meeting, nous, MAD, le mouvement anti-drogue dure, nous finissons un meeting avec l'advisor préministe au PMU, c'est Mme Bangu, qui occupe les affaires de la drogue dans le pays, et que le meeting nous finissons, c'est par rapport à la situation de la drogue dans le pays, situation synthétique, qui peut aggraver, qui est bien alarmant, qui nous venait, la situation telle qu'il était, qui nous avait besoin de prendre en action rapidement, parce qu'il nous trouvait que le nombre de personnes qui peut tomber dans le synthétique, le nombre de décès, le nombre de dommages qu'il s'est créé, qu'il s'est important, nous voulons un PMU par rapport à qui nous bouffons, par rapport à la drogue. Alors, comme moi je connais des gens, nous nous faisons plusieurs l'amorche, une à Petite-Rivière, dans le village de Bonbouviallier, et là, nous n'avons pas une autre l'amorche à Goodlands, nous procons l'amorche, Tentetevi, puis dans Vakwa, alors nous n'avons pas une démorche qui peut arriver d'autre côté, mais aussi, nous n'avons pas une démorche administrative, une démorche qui peut amener la solution, parce que tous les jours dans nos quartiers, partout que nous allons aller, en tant que travail social, nous trouvait qu'il y a 10 membres qui peuvent souffrir de la drogue, les affaires-là peuvent continuer d'empirer. Alors, voilà ce qui fait notre meeting aujourd'hui. Alors, le meeting est vraiment fructible, parce que nous trouvait que par rapport à la décriminalisation du cannabis, qui est un bon point, un bon point qui nous peut soulever, ce qui est, le cannabis ne peut pas être décriminalisé, 10 membres n'est pas capable d'arrêter 10 membres, mettre d'autres dans la prison à cause de consommer le cannabis, ou de prendre les autres la drogue, parce que nous trouvait que c'est une grande perte de ressources, ce qu'il nous veut faire, surtout quand 10 membres dans la drogue, qu'il y a des victimes, nous n'arrête pas, nous ne peut recriminaliser, nous ne peut pas être sur la situation, nous ne peut pas être sur la famille. Alors, nous avons envie d'un nouveau politique de la drogue, qui nous fait une suggestion d'un drug commissioner, qui comprend la drogue, qui est capable. Vous voyez, beaucoup d'affaires, ils mettent en place par le gouvernement, où nous trouvons le combat contre la drogue, qui le Premier ministre a mené, qui a une démarche, mais nous nous pouvons dire que cette démarche, nous nous pouvons faire plus en cours, et nous ne pouvons pas encore trouver le vrai résultat dans le quartier que la drogue peut faire dommage. Alors, nous pouvons demander la déclinisation du cannabis au plus vite, nous pouvons demander un « world class » traitement pour les gens qui ont la drogue, qui nous connaissent, qui peuvent déjà faire. Par rapport à notre démarche, nous pouvons, possiblement, venir un partenaire, tout le monde, pas juste le gouvernement, mais l'opposition, et tout le monde, qui, possiblement, sont capables de venir ensemble, nous s'affrontent, nous s'affrontent, nous s'affrontent. Le 26 juin, qui est la Journée internationale de la drogue. Alors, ce meeting-là, c'est un meeting désertant, comme on me dit, nous nous pouvons faire plusieurs affaires, mais le point le plus important, c'est la déclinisation du cannabis, et aussi, qui nous pouvons faire, comment nous amener, résultats là au terrain, dans la cage, ça dit qu'on peut souffrir, dans sa même région que tu as un problème de la drogue sur le site. Merci.